... Voilà, nous allons voir maintenant comment consulter une activité sur le site Polar Flow. Une fois que l'appareil a été synchronisé avec le site, que ce soit par l'application mobile ou par le logiciel FlowSync, l'activité va apparaître dans l'agenda. Une fois que j'accède l'agenda, je vois les activités effectuées sur le mois par défaut. Et puis je pense sélectionner une simplement en cliquant dessus. On va donc là choisir une activité en course à pied. Et puis on va pouvoir consulter le détail de cette activité. Sur la première page, on peut voir les informations de base avec le temps de la séance, la distance, la fréquence cardiaque moyenne, le minimum et le maximum en dessous, et le nombre de calories brûlées pendant l'activité. Si je viens cliquer sur le bouton « Plus », on va voir des données, un peu plus de données, avec l'allure moyenne, l'allure maximum, l'indice de course à pied, donc là qui a été calculé en fonction des différents paramètres de mon profil, le nombre de mètres descendus au niveau du dénivelé, la montée ici, la longueur de foulée moyenne, puisque là je portais l'accéléromètre sur une des chaussures, et puis la charge d'entraînement, calculée aussi par rapport à l'intensité et à la durée de l'entraînement, et puis la charge de la séance équivalent à 10 heures, donc de récupération théoriquement pour pouvoir récupérer complètement de cette séance. J'ai la possibilité d'ajouter une sensation par rapport à mon ressenti sur cette séance, et puis de modifier, si je le souhaite, la distance ici, et puis le temps. Je peux cliquer ensuite sur le bouton « Moins » pour réduire ces informations. Dans la bulle à côté, je peux voir le résultat et puis l'analyse de l'entraînement qui a été faite par Flo, donc qui a vu un entraînement tempo et maximum. Si je clique dessus, j'ai le détail de cette analyse, avec les bénéfices retirés de ce type de séance. Juste en dessous, je vois la carte GPS avec le tracé de mon activité. Je peux la basculer en plein écran avec ce bouton, et puis, avec la roulette, changer un peu les paramètres. Donc, déjà, colorer le tracé GPS, soit en fonction des zones de fréquence cardiaque durant mon activité, soit en fonction de l'allure à laquelle je courais pendant cette période. Et puis, je peux modifier le fond de carte, avec soit le mode plan, soit le mode satellite, soit le mode en relief. Je réduis donc ma carte GPS. Il est bien évidemment possible de zoomer à l'intérieur pour voir un endroit précis de cette carte, comme mes tours de stade. Si je descends sous la carte, je vais voir les graphiques, avec par défaut les données de temps, les données de cadence, donc de la foulée, avec la fréquence cardiaque, et puis l'allure. Si je me déplace dans mon graphique, je vais voir les données en temps réel, et on peut voir au-dessus que je vois également à quoi ça correspond sur la carte. Ce graphique, je peux en changer les données aussi. Donc, je peux le basculer en plein écran, et puis changer les données sur le graphique, et ajouter différentes courbes, comme l'altitude, la température enregistrée sur la montre, et puis, en même temps, afficher les différentes moyennes pour les valeurs de fréquence cardiaque, d'allure et de cadence. Je peux également modifier les données qui sont affichées sur l'axe X, soit la durée, soit la distance. Et toujours sur le graphique, je peux restreindre les données sur seulement une certaine portion, comme par exemple, mes portions d'intensité, pour afficher mes zones de fréquence cardiaque, par exemple, uniquement sur cette portion, ainsi que le tableau récapitulatif dessous, avec la durée, la distance, la cadence moyenne de course, l'altitude, etc. Je peux aussi consulter les tours qui ont été effectuées sur cette activité, avec les tours automatiques, qu'on peut voir dans le premier onglet, et puis les tours manuels, mais sur cette activité, je n'en ai pas déclenché. Sous-titrage ST' 501